Léla Slimani, bonjour ! C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce podcast. Bonjour ! La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était à la télé bien sûr, et j'ai un souvenir assez précis, c'était dans l'émission d'Augustin Trapenar sur Canal, donc 21 cm il me semble, vous étiez à Casa, vous étiez là au pied de la mosquée Hassan II, et je me souviens, ça m'avait beaucoup intéressé parce que jusque-là, pour moi, Léla Slimani n'était qu'un nom, et là j'avais pu mettre un visage et une voix à ce nom, et surtout j'ai pu capter l'état d'esprit de vos écrits, disons. Alors, avant que le grand public ne vous connaisse, il y a eu tout un tas d'étapes qui sont venues au fil du temps nourrir votre inspiration, que ce soit vos expériences personnelles, ou des faits qui se sont passés et qui vous touchent de près ou de loin. Donc, si je reprends depuis le début, vous êtes née à Rabat. Quel souvenir vous vient directement à l'esprit quand vous repensez à cette époque, période de votre enfance, de votre adolescence dans un Maroc des années 80-90 ? Je dirais que c'était une enfance un peu dans une bulle, une enfance un petit peu, par certains aspects, un peu irréelle, pas très ancrée. J'habitais avec mes parents et mes deux sœurs dans une maison qui était un peu à l'extérieur de la ville, enfin assez loin du centre-ville, dans une ville Rabat qui n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Le Rabat des années 80, c'était une petite ville où il ne se passait pas grand-chose, où il n'y avait pas une grande offre ni de loisirs, ni même de consommation par rapport à aujourd'hui. On ne consommait pas, enfin je veux dire, on ne faisait pas les boutiques ni rien, on n'allait pas vraiment au cinéma. Donc voilà, il ne se passait pas grand-chose. Donc c'était une enfance assez studieuse, assez proche de la nature. Une enfance aussi au lycée français, donc forcément dans un univers un peu, comme je disais, un peu dans une bulle, un peu loin des réalités du pays que je percevais par petites bribes, par le travail de ma mère qui était médecin, par ce que je voyais dehors parce que j'étais quand même une enfant curieuse, et puis par la vie chez mes grands-parents à la ferme, à Meknes, où je passais beaucoup de temps aussi. Et comment vous vous en sortiez en Dalija à ce moment-là ? Paradoxalement, je pense que je m'en sortais mieux petite que plus tard. En fait, enfant, comme j'étais élevée comme beaucoup d'enfants par une nounou, je parlais très très bien l'arabe, je parlais très bien Dalija avec elle, et je crois même que quand j'étais petite, très petite, je parlais shlha, je comprenais tout ce que disaient les ouvrières berbères qui étaient chez mes grands-parents, et je demandais qu'on me raconte les histoires en arabe. Et cette langue arabe, c'est une histoire très complexe, très très difficile. Paradoxalement, elle a un peu disparu avec le temps, et c'est le français qui a pris le dessus. Mais non, je pense que je parlais très bien quand j'étais très enfant. C'est ça le piège au final, c'est de la pratique. Exactement. On perd tous à force. Vous en avez parlé, donc votre mère qui était ORL, j'ai lu qu'elle était la première femme au Maroc à atteindre une spécialité. Est-ce que c'est vraiment le cas ? En fait, c'est la première génération de femmes, c'est pas elle en particulier, mais c'est cette première génération de femmes qui ont accédé à des spécialités. Donc, pas seulement ma mère, mais c'est toute une génération. À cette époque-là, on a les premières femmes radiologues, pédiatres, chirurgiennes, etc. Donc, c'est plutôt un phénomène générationnel, c'est pas quelque chose d'individuel. Et votre père, donc, haut fonctionnaire et banquier, qui malheureusement s'est retrouvé au milieu d'une histoire de malversation dont il a payé rudement le prix en étant emprisonné, pour finalement être acquitté en 2010, quelques années après son décès, c'est bien ça ? Oui, absolument, c'est exactement ça. Et du coup, par rapport à cette histoire, est-ce que vous gardez une rancœur ? Bizarrement, non, pas du tout. Non, je ne garde pas de rancœur. Je suis très, je pense, lucide sur certains aspects du Maroc. Je sais très bien qu'on peut se retrouver dans des situations totalement arbitraires, que c'est un pays où le fonctionnement de la justice n'est pas toujours aussi transparent qu'on le voudrait. Mais ça ne m'a pas du tout provoqué de rancœur. En fait, je dirais même que paradoxalement, tout ce qui s'est passé avec mon père n'a fait que renforcer mon désir de connaître mieux le pays, de mieux le comprendre, de m'y frotter le plus possible. Je ne voulais pas du tout que s'installe une distance ou que s'installe une rancœur. Mon père, il est aussi mort dans ces circonstances parce qu'il croyait dans son pays. En vrai, mon père, il aurait pu partir. Il aurait toujours pu trouver une solution et il serait parti, comme l'ont fait la plupart des gens dans cette affaire. Ils sont tous partis en Espagne, en France ou ailleurs. Mon père n'a jamais voulu. Il avait consacré sa vie à son pays. Et jusqu'au bout, peut-être même un peu naïvement, il a vraiment cru que la justice passerait et qu'il serait innocenté de son vivant. Ce qui n'a pas été le cas. Mais du coup, pour moi, briser mes liens avec le Maroc, ce serait comme les briser avec mon père. Mon père et le Maroc sont complètement liés, sont fusionnés l'un et l'autre. Donc, non, non, je n'ai pas de rancœur. J'ai plutôt parfois du chagrin, mais je n'ai pas de la rancœur. Je comprends, je comprends. Et pour l'anecdote que j'ignorais avant la préparation de ce podcast, votre père, Tumane Slimani, était président de la Fédération royale marocaine de football lorsque le Maroc a gagné sa seule et unique Coupe d'Afrique en 1976. Oui, absolument. On était vraiment une maison où le football était une priorité absolue. Nous sommes vraiment… Donc, mon père était un passionné de football. Il a fait le début de sa carrière dans le monde du sport. Donc, il a effectivement travaillé pour… Enfin, il a été président de la Fédération marocaine de foot. Il a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud à aller visiter des stades, à travailler pour la FIFA. Puis ensuite, je crois qu'il a travaillé aussi pour le PMU marocain, enfin, pour les courses. Il aimait beaucoup le sport. Mais le foot était au-dessus de tout. Et à la maison, les grandes disputes, puisqu'à l'époque, c'était comme ça dans les années 80-90, on avait une seule télé. Et puis, ce n'est pas comme maintenant, on a tous des iPads, des écrans. Il fallait choisir la chaîne, quoi. Et on se disputait tous les soirs, pratiquement, entre mes soeurs, ma mère et mon père, qui voulaient voir le foot. Donc, voilà. Donc, le foot a toujours occupé une très grande place dans notre vie familiale. Et moi, j'aime beaucoup le foot aussi. Ça, c'est transmis. Donc, si on revient à vous, votre bac en poche, vous étiez en lycée français. Et après votre bac, vous faites le choix d'aller étudier en France, et notamment à Sciences Po. Dans quel état d'esprit vous partiez à ce moment ? Vous partiez pour ne plus revenir parce que la vie au Maroc ne vous convenait pas ou plus ? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de déchirement avant le grand départ ? Non, non, il y a eu un déchirement. En tout cas, pour moi, oui, il y a eu. Je pense que, par exemple, mes soeurs et moi, on a toutes vécu les choses très différemment. Mais pour moi, il y a eu un déchirement. Moi, j'ai compris qu'une partie de ma vie était en train de se terminer, que j'étais en train de divorcer de mon enfance, finalement, de laisser derrière moi mon enfance, pas ma jeunesse, mais en tout cas, oui, oui, mon enfance, ma famille, une partie de ma vie. Donc, ça a été très difficile pour moi. Et je ne suis pas du tout partie avec l'idée que je ne reviendrai pas. Pas du tout. Parce que comme j'avais une relation avec le Maroc qui était une relation de conquête, moi, je voulais que le Maroc m'aime. Je voulais trouver ma place au Maroc. Je voulais aussi que les gens aiment le Maroc. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 80-90, on était quand même élevés avec, je veux dire, à l'école française, on apprenait que le Maroc, c'était un pays sous-développé, que c'était un pays d'où les gens partaient pour immigrer. Enfin, on ne nous inculquait pas une très grande fierté de notre situation de Marocains. Et moi, je partais en France avec l'idée de dire aussi aux gens, voilà, il faut sortir de vos clichés, mon pays, c'est un pays extraordinaire où il se passe des choses terribles, très sombres, mais aussi des choses extraordinaires. Donc, voilà, je partais avec aussi le désir de revenir souvent. Et d'ailleurs, je passais tous mes étés entiers au Maroc. J'adorais revenir pour les vacances. J'avais gardé énormément d'amis. Donc, j'ai gardé un lien très fort. Donc, tant bien que mal, vous y allez, vous faites vos études. Et après une expérience dans la communication politique, où vous participez même à la campagne présidentielle française de 2007, vous opterez par la suite pour une carrière de journaliste, en vous spécialisant notamment dans la région Ménage et Jeune Afrique. Vous couvrez des sujets de culture, des sujets de société. Vous interviewez des artistes, des dirigeants. Quelles étaient vos attentes par rapport à cette nouvelle aventure ? Qu'est-ce que vous espériez apprendre sur le monde, sur le Maghreb et le Maroc spécialement ? Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est, comme je vous le disais, je ne voulais pas perdre le lien avec le Maroc, où j'avais encore beaucoup d'amis, où je me sentais vraiment… C'est-à-dire que je me sens très française par certains aspects, mais en même temps, quand j'étais en France à cette époque et tout, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de codes, beaucoup de choses, par exemple, liées à l'humour, au mode de vie et tout, sur lesquelles je me sentais beaucoup plus proche des Marocains que des Français. Et j'avais envie de garder ça. Et j'avais en même temps envie de me frotter à d'autres aspects de mon pays que je ne pouvais pas connaître en restant la Leïla bourgeoise qui habite dans son quartier du Suissi à Rabat, je voulais sortir, je voulais traverser les frontières, ce qui a toujours été le cas dans ma vie, en tant que femme, en tant que citoyenne et tout, j'ai toujours voulu traverser des frontières. Donc, je me suis dit qu'être journaliste, être reporter, ça allait être une merveilleuse occasion de mieux connaître mon pays. Il y avait aussi le fait que je suis quelqu'un de très peureux. Je n'ai pas beaucoup de courage physique. J'ai toujours été très peureuse. C'est quelque chose aussi que je pense beaucoup de femmes peuvent comprendre, la peur d'être dans l'espace public, la peur d'être seule la nuit, la peur de voyager dans des endroits que vous ne connaissez pas, de vous retrouver dans des hôtels, toute seule, dans des endroits un peu reculés. Pour une femme, c'est quelque chose de très difficile. Et je ne voulais pas que cette peur me handicape toute ma vie. Or, quand vous êtes reporter, parfois vous êtes dans des situations qui sont un peu effrayantes. Et donc, j'ai été obligée finalement de le vivre, de m'y confronter. Et puis, j'ai survécu. Donc, c'était très bien aussi pour ça. Ça m'a un peu endurcie, un peu renforcée. Et ça m'a prouvé que je n'étais pas si lâche que ça. Donc, c'était vraiment ça que j'attendais. Et puis, j'avais très peur d'une chose, c'était d'avoir une vie ennuyeuse. Je ne voulais pas avoir un métier où tous les jours, je me réveille et je fais la même chose et tout. Et j'ai pensé que le journalisme, à cet égard, ça pouvait être très bien parce que tous les jours, finalement, vous parlez à des gens différents, vous rencontrez des personnalités différentes. Et du coup, cette aventure a duré quatre années et arrive ensuite le moment où vous prenez la décision de vous consacrer totalement à l'écriture de vos livres et de vos romans. D'abord, une question basique. On dit écrivain ou écrivaine ? On dit ce qu'on veut. Vous pouvez dire les deux. On peut dire écrivaine, on peut dire auteur avec un E, on peut dire autrice. Voilà, moi, ça m'est plutôt égal. Mais j'utilise souvent écrivaine. J'aime bien écrivaine. Ok, donc il n'y a pas de règles. Voilà. Ok. Vous vous faites connaître d'abord grâce à votre roman Dans le jardin de l'ogre aux éditions Gallimard en 2014 et qui a notamment reçu le prix littéraire La Mamounia qui récompense des romans d'écrivains marocains d'expression française et il se trouve que vous en êtes la dernière détentrice. Quelle en est la raison ? Écoutez, c'est un mystère. Je ne sais pas vraiment. Comme souvent dans ce genre de cas, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Moi, je n'ai pas... Voilà, je n'aime pas tellement colporter des rumeurs. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème de fond, c'est-à-dire un problème par rapport aux gens qui l'ont reçu. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de personnalités assez subversives qui l'ont reçu. Alors, peut-être le sentiment que c'était trop provoquant, trop scandaleux. Ou alors un problème plus d'ordre pratique. Je vous avoue que je ne sais pas, mais je pense que c'est une enquête journalistique intéressante à mener. En tout cas, votre nom est écrit en dernier. Voilà. Donc, deux ans après la publication de votre premier roman, vous écrivez Chanson douce en 2016, toujours chez Gallimard. roman grâce auquel vous remportez le prix Goncourt. Vous, femme, jeune, maghrébine, remportez ce prix prestigieux. Donc, malgré les commentaires qui disant que ce prix vous est décerné plus symbolique qu'autre chose avec tout ce que vous représentez, ça ne vous aime pas plus que ça et vous dites que vous vous en fichez finalement. Oui, je m'en fiche complètement. Oui, bien sûr. D'abord, on ne saura jamais si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, quelle est la part de ça dans le prix qui m'a été donné. Et puis, de toute façon, dans tous les prix, que ce soit aussi dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, partout. De toute façon, je pense que voilà, ça n'enlève rien à la légitimité. Puis, je n'ai pas envie d'une certaine façon de laisser les autres gâcher la fête. Il y a toujours des gens pour vous expliquer que ce que vous avez eu, vous ne le méritez pas vraiment et tout. Et en fait, c'est une façon justement de vous ramener à votre statut, de vous rabaisser et de vous dire que ces choses-là qui font que vous avez été discriminé avant, c'est-à-dire être une femme et être une arabe, en fait, d'une certaine manière, elles vous rediscriminent après puisqu'on vous dit le prix, tu ne l'as pas eu pour les bonnes raisons. Donc, non, moi, je refuse totalement de me faire dicter mes humeurs ou de laisser les gens abîmer mon prix, je pense que voilà, je l'ai eu et je suis très, très contente de l'avoir eu et puis je suis très, très contente aussi de ce que ça a pu signifier pour beaucoup de jeunes filles arabes. Je ne le mesurais pas du tout au début et c'est avec les années, en recevant des lettres, en rencontrant des gens que j'ai mesuré ce que ça avait représenté pour plein de filles qui ont la même tête que moi, des gros sourcils, des cheveux frisés et la pommate, de voir une fille comme moi assise chez Drouan en train de lever son verre de vin pour fêter le concours. Je pense que ça a pu donner des espoirs à plein de filles. Donc, voilà, même s'ils me l'ont donné pour ça, tant mieux et l'important, c'est que ça ait donné de l'espoir aux gens, c'est tout. Et aussi que ce livre, ce roman, a plu aux lecteurs et même au-delà de la France. Est-ce que vous savez en combien de langues ce roman a été traduit ? Oui, il a été traduit en 44 langues. Ok, pas de commentaire, ben voilà, ça en dit long sur la qualité de ce roman. c'est un livre, effectivement, qui a eu un très, très grand succès par exemple aux Etats-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne et ce qui est, pour un livre francophone, c'est quand même ce qui est assez rare. Donc, pour moi, finalement, c'est aussi le jugement du public qui est le plus important et voilà, et je continue encore aujourd'hui à recevoir des courriers et des commentaires sur ce livre donc qui continue à exister. Et à la suite de ce livre et comme je l'évoquais au début, vous écrivez un essai cette fois, Sex et mensonges en 2017 aux éditions Les Arènes. Pour élargir l'accessibilité de cette enquête finalement, vous avez renoncé à vos droits d'auteur pour garder un prix abordable et surtout, vous décidez de le faire traduire en Darija. Pourquoi vous teniez à ce point à faciliter l'accès à ce livre en particulier au Maroc ? Parce que je l'ai écrit pour ça, je l'ai écrit pour le public marocain, je l'ai écrit pour ouvrir un débat, pas pour dire j'ai raison, pas pour dire je vais vous porter la bonne parole parce que je pense que c'est la grande erreur de la bourgeoisie marocaine ou d'une partie de l'élite marocaine, c'est de penser nous on a raison et en gros le peuple ne peut rien comprendre, nous on va vivre selon nos règles et puis on va les laisser eux dans leur finalement dans leur obscurité. Je déteste ça, je trouve ça méprisant, je trouve ça nul et je trouve ça dangereux. Donc mon idée ce n'est pas du tout de dire aux gens voilà moi Leila Slimani élevée à l'école française, bourgeoise, en plus moitié française, ouverte aux idées de l'Occident, je vais venir vous dire comment il faut vivre. Non, mais je vais venir vous dire ce que moi je ressens par rapport à ce que je suis. Je ne suis peut-être pas la marocaine idéale ou la marocaine je ne sais pas comment on pourrait dire je ne suis pas la femme marocaine telle que les gens pourraient la vouloir mais je suis marocaine malgré tout et on ne peut pas non plus me foutre à la poubelle ou dire que je ne représente rien et que je ne suis personne. Donc je donne mon avis, je voulais juste donner mon avis, je respecte aussi l'avis des autres, je peux tout à fait comprendre des gens qui ont des positions plus conservatrices, des positions plus prudes, c'est leur droit le plus absolu mais c'est aussi mon droit d'exprimer mon avis et ce n'est pas parce que je suis très minoritaire ou parce que ce que je représente est minoritaire que je n'ai pas le droit de l'exprimer. Je pense que c'est très important aussi dans des pays comme le Maroc et pas seulement le Maroc mais beaucoup de pays de revendiquer son droit de minorité. Au Maroc, on nous élève avec l'idée que nous on représente 2%, qu'on n'est rien et tout et donc finalement toute minorité est tenue à se taire. Or moi, je pense que la bataille pour le droit des minorités est fondamentale pour le droit des immigrés, pour le droit des homosexuels, pour le droit aussi de gens comme moi qui sont dans une forme de mixité où on a une identité un peu hybride, nous aussi, on a le droit de s'exprimer. Donc, quand les gens disent sur moi oui, ce livre, elle l'a écrit pour le public occidental, pour se faire bien voir, c'est qu'une salle bourgeoise, franchement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Moi, ce n'était pas du tout ça mon but. Mon but, c'est de dire que voilà, j'ai une petite voix, une petite existence dans une petite bulle, mais j'ai envie de raconter ce que j'ai vu depuis cette petite bulle. Là, vous dites que vous donnez votre avis, mais vous vous êtes appuyée sur un recueil de témoignages auprès de plusieurs femmes et du coup, j'ai cru comprendre que c'est une conversation avec une inconnue qui est à la base de ce projet. Exactement. J'étais à la sortie d'une présentation, je suis allée boire un verre et je me suis assise et une femme s'est assise à côté de moi. C'est quelque chose qui arrive assez souvent quand vous faites des présentations. Les gens se sentent proches de vous, souvent ils viennent vous parler, vous raconter des choses. Donc, elle s'est assise, ce qui ne m'a pas vraiment surpris. Et puis, on a commencé à discuter, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la teneur de ce qu'elle m'a raconté parce que tout de suite, elle a commencé à me dire des choses extrêmement intimes. Vraiment, elle m'a révélé des secrets et puis elle parlait très, très bien d'une manière vraiment assez poétique, très poignante. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai eu une très, très forte envie de tout noter et j'avais envie que les gens entendent cette voix. Vous savez, c'était avant MeToo. Donc, je sentais aussi toutes ces voix de femmes cachées, toutes ces voix de femmes secrètes. Moi, elles m'ont toujours hantée et c'est pour ça que je me suis mise à écrire et que tous mes personnages sont des personnages féminins parce que j'étais hantée par ces voix de femmes. Et puis, la deuxième chose, d'un coup, en fait, ça a réveillé plein de souvenirs en moi sur la sexualité, sur comment c'était dur au Maroc de s'éveiller à la sexualité, d'en parler. Je me souviens même que j'ai parlé à ma mère où je lui ai dit mais tu te rends compte de toutes ces lois qui existent au Maroc et tout. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ma mère, qui exerçait la médecine, qui est une femme vraiment ouverte et une femme pleine de compassion et tout, en même temps, elle n'avait aucune conscience de ces lois. Elle savait à peine que ça existait. Et donc, je l'ai écrit aussi peut-être un peu pour ma mère pour lui dire tu vois, est-ce que tu te rends compte que tu as vécu toujours dans ce pays et tout et tu n'as pas mesuré que ça, ça existait. Écoutez, moi, c'était mon premier contact avec vos écrits et ça m'a, en tout cas, ça a suscité le débat et ça a suscité la réflexion. Et voilà, donc, j'ai trouvé ce livre et cette enquête très, très intéressante. Merci beaucoup. Et en 2017, toujours, vous êtes nommée représentante personnelle du président de la République pour la francophonie, rôle qui reste assez flou, je dois dire, pour le grand public, mais qui est super intéressant, notamment pour la démocratisation de l'accès au livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle un peu plus concrètement ? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, quand il me l'a proposé, en fait, moi, je l'ai accepté en grande partie pour les mêmes raisons que ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit ouais, t'es une bourgeoise francophone et tout. Donc, les Marocains me disaient t'es pas une vraie, t'es pas une vraie marocaine, t'es là à parler français et tout. Et puis, les Français me disaient t'es pas une vraie française et tout ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le droit d'être marocain et de parler français et d'aimer cette langue. Et ça veut pas dire qu'on est ni un bourgeois méprisant, ni qu'on est un traître pro-colonial, ni qu'on est un vendu à l'Occident. Cette langue, elle est comme d'autres langues, elle est comme l'anglais, comme l'espagnol. Si on l'aime, qu'on a envie de découvrir sa littérature, qu'on a envie de découvrir une culture aussi qui est autour de la langue française et qui n'est pas forcément française parce que ça peut être la culture belge ou suisse ou une partie de la culture algérienne ou sénégalaise. Donc, pour moi, c'est une langue qui ouvre sur le monde. C'est pas une langue qui est seulement la langue de la France. Donc, c'est ce que j'ai dit tout de suite au président. Je lui ai dit, moi, je veux bien le faire, mais si on dit que la langue française n'appartient plus à la France, qu'en gros, c'est la langue de tout le monde et si la francophonie devient aussi une manière de défendre le multilinguisme. Pour moi, ce que je trouve merveilleux au Maroc, c'est que le Maroc est un pays multilingue. Que vous vouliez ou non, quand on se balade dans la rue au Maroc, ça parle l'arabe, ça parle le français, ça parle le shilha, ça parle d'Arija, ça parle Hassani, ça parle l'espagnol et c'est une immense chance. Et vous regardez d'ailleurs les Marocains, ils sont très doués en langue. Moi, je me rappelle dans la Médina de Fès, je parlais avec des guides, j'ai connu un guide, il parlait couramment japonais. Le mec, il n'a jamais fait des cours de sa vie. Mais en fait, il a une très, très bonne oreille, il travaille avec des touristes et tout et le mec, il s'est lancé et maintenant, il parle super bien. Et je trouve que pour nous, c'est une chance et que les gens conservateurs et tout, qui viennent et qui nous disent qu'on ne doit connaître qu'une langue, qu'on ne doit parler que l'arabe, parce que c'est notre culture. En fait, ce qu'ils font, c'est très, très grave pour l'avenir de notre jeunesse. Et demain, les Marocains, ils trouveront du boulot, ils créeront des choses, ils écriront des choses s'ils parlent toutes ces langues-là. C'est vraiment un trésor qu'ils ont entre les mains. Donc, c'était ça que je voulais défendre. Donc, mon travail consiste d'abord à représenter la France à l'intérieur de l'OIF. L'OIF, c'est une organisation internationale comme l'ONU, comme l'OMS. Donc, chaque pays est représenté. Donc, moi, je suis à la chaise de la France, mais j'ai de très, très bonnes relations avec la représentante personnelle marocaine. On est assises, d'ailleurs, pas très loin. Donc, voilà, on se connaît tous, on discute ensemble et on lance des projets principalement autour, bien sûr, de la promotion de la langue, de l'éducation, mais aussi des projets autour de l'emploi des jeunes, des projets autour de l'égalité femmes-hommes, autour de l'insertion, justement, des minorités. Et on a également des missions politiques. Ce qui sont des missions de surveillance d'élections, par exemple, l'OIF a vraiment une très, très bonne, enfin, aujourd'hui, est très, très bien vue, très bien évaluée sur ces questions, justement, de surveillance des processus électoraux, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un travail diplomatique multilatéral avec des actions qui sont majoritairement culturelles. Juste pour revenir à ce que vous disiez, en effet, il y a mille identités marocaines, il y a mille façons de se sentir marocain et se renfermer dans une identité est plus dangereuse qu'autre chose. Oui, absolument. En plus, on est un pays avec un peu, justement, comme d'autres pays, je ne sais pas, comme le Liban ou d'autres, on est un pays avec une grande diaspora dans le monde entier. On a d'ailleurs, et c'est merveilleux, des écrivains aujourd'hui reconnus en Espagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, qui continuent d'ailleurs à écrire sur le Maroc. Moi, je pense qu'on doit en faire une chance. On ne doit pas se rétracter, se renfermer. On est un pays, aujourd'hui, qui a des atouts dans ce monde global et dans ce monde multilatéral, multilingue et tout. On a des atouts extraordinaires et j'espère que nos dirigeants sont conscients de ça et vont tout faire pour continuer à aller dans ce sens, celui de l'ouverture et de la diversité. Espérons, espérons. L'année 2017 a été riche pour vous. Vous sortez trois livres, vous êtes nommée représentante de la francophonie et vous avez également été décorée. Vous êtes officière de l'Ordre des Arts et des Lettres, une année bien remplie cette année 2017 ? Je vais vous dire la chose la plus importante qui s'est passée en 2017, c'est que j'ai eu un bébé. En plus. C'était ça qui a le plus rempli mon année, je vais vous dire. J'ai eu une fille qui s'appelle Selma, qui a un petit rayon de soleil, qui est une enfant que j'étais enceinte d'elle pendant le bon cours et j'ai fait une immense tournée avec elle. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais c'est une petite fille qui est née avec une grande joie de vivre, une grande confiance en elle et dans la vie. Donc, voilà, c'est ce qui a été le plus beau moment de mon année 2017. C'est une très bonne gestion du temps. Je ne sais pas comment vous avez fait pour gérer tout ça. J'ai un mari extraordinaire, un mari très féministe qui s'est arrêté de travailler pour s'occuper de ma fille cette année-là parce qu'il a vu que j'avais trop de choses à faire. Donc, si on veut y arriver, il faut être deux. Exact. Trois ans plus tard, donc 2007, là on est en 2020, vous sortez le premier volet de votre trilogie. Comment vous est venue cette idée de trilogie ? Elle remonte à quand ? Je ne saurais pas vraiment vous dire. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours été consciente que j'allais écrire un jour ou l'autre sur cette histoire, c'est-à-dire sur une histoire inspirée de mes grands-parents, de leurs rencontres en Alsace. D'une certaine façon, vous savez, on a tous un roman familial en nous. Dans une famille, on se raconte des histoires, on a des anecdotes que tout le monde connaît, des choses plus ou moins marquantes, plus ou moins fortes. Et cette histoire de mes grands-parents, elle est quand même à l'origine de toute mon identité et de beaucoup de choses dans ma vie et dans ma famille. Donc, j'ai toujours su que je l'écrirais. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais essayer de comprendre comment on en était arrivés là, c'est-à-dire comment le Maroc était passé de ce Maroc-là, colonial et tout, au Maroc d'aujourd'hui, c'est-à-dire au Maroc moderne, j'avais besoin de comprendre tout ce cheminement. J'avais besoin de comprendre aussi la génération de mes parents, comment ils ont grandi, comment ils ont été élevés, quel rapport avec ce pays pendant les années de plomb, pendant la répression, pourquoi ils ont accepté certaines choses, pourquoi ils nous ont élevés dans cette culture justement francophone, ouverte sur l'Occident, pourquoi cette difficulté dans leur enracinement ? Voilà, il y avait plein de questions que j'avais besoin de poser, donc voilà, il me fallait au moins trois volumes. Donc, chaque volume se déroule au cours d'une période bien précise, le premier, disons de 44 à 55, on va dire, quelle période vont couvrir les deux autres volumes ? Le deuxième volume, il est terminé, il va sortir en février et le deuxième volume se passe entre 1968 et 1974. Et le dernier volume, comme je ne l'ai pas encore écrit, je ne sais pas, mais disons le début des années 2000, je pense qu'il commencera autour de 1998 avec la Coupe du monde de football et puis il se terminera de nos jours. Si on se concentre sur le premier volet déjà, le pays des autres, vous en avez parlé en long et en large, je vais essayer de ne pas trop vous faire répéter, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, c'est d'abord cette double perception du pays des autres. Amin, donc Amin, il a été en Alsace, il défend la France à laquelle il se sent appartenir, mais quand il revient au Maroc, de nouveau, on l'appelle Mohamed, ce n'est même pas son prénom, on l'humilie et il se rend compte que ce sentiment d'appartenance qu'il a eu pendant la guerre s'est éteint. On a aussi Mathilde qui est sa femme qui est française, donc du côté des colons, mais qui n'est pas réellement acceptée par ses compatriotes vu qu'elle est mariée à un indigène. Personne ne trouve sa place finalement. Oui, personne ne trouve sa place, exactement ça et c'est, je dirais, la matrice de mon histoire. Mon grand-père, c'était un homme, je pense qu'il ne s'est jamais senti français, mon grand-père, en revanche, il a toujours cru dans les valeurs de la France, c'était un homme qui avait été élevé comme ça, les valeurs de la France, il y croyait et c'était une autre époque, une époque où l'honneur, ces grandes vertus morales, c'était des choses qui étaient importantes, donc mon grand-père, c'était un homme pour qui il était important d'aller faire la guerre pour défendre les valeurs qui étaient les siennes et par ailleurs, c'était un homme qui a sans doute été profondément traumatisé et c'est quelque chose que j'ai évidemment beaucoup accentué sur le personnage d'Amin mais le personnage d'Amin pour moi, c'est un être qui est brisé, d'abord il est brisé par la guerre, je pense qu'aujourd'hui, des hommes qui auraient vécu ce que lui a vécu, il verrait un psy deux fois par semaine et on considérait qu'il y a des stress post-traumatiques parce que c'est des choses atroces, c'est un homme aussi qui est traumatisé même par son enfance, une enfance dans laquelle au Maroc on connaît des grands moments de misère, des épidémies, c'est un Maroc très très rude et puis traumatisé par l'humiliation, par comme vous disiez, le fait d'être tout le temps ramené à cette identité d'indigène où on appelait les hommes Mohamed et toutes les femmes on les appelait Fatma, de voir aussi sa famille être humiliée sous ses yeux, ses enfants, donc c'est un personnage qui est, oui, profondément traumatisé et très sombre, il a quelque chose en lui de très sombre, même s'il a aussi des aspects très lumineux qui sont le désir de progrès, le désir de faire quelque chose pour son pays. Donc voilà, dans ce livre, personne ne trouve sa place. En tout cas, personne n'arrive à appartenir. Mais finalement, peut-être que la question que je pose dans le livre et à laquelle je n'apporte pas vraiment de réponse, mais est-ce que ça existe, des gens qui trouvent leur place ? Est-ce que ce n'est pas une illusion ? Est-ce que quand on la trouve, est-ce que quand on est comme le personnage de Omar, plein de certitudes, patriotes et nationalistes, est-ce que pour autant, on est plus heureux ? J'en suis pas sûre. En fait, peut-être que dans cette espèce de flottement, on peut trouver aussi une forme de bonheur. On se cherche en permanence et à mon sens, on se cherche en permanence et c'est ce qu'on voit aussi, c'est une quête du bonheur ou de la stabilité en tout cas qu'on voit chez Amine, chez Omar, chez Mathilde. Pour moi, c'est juste une quête perpétuelle. Exactement. Vous dites justement qu'être dans le pays des autres vous amènent toujours à vivre des situations qui peuvent être inconfortables, parfois burlesques et qui vous amènent à renoncer à vos propres règles et traditions. Comment on fait dans votre cas, par exemple, qui êtes marocaine et française, vous qui, je vous cite, avez une vraie double nationalité et une vraie double appartenance. Comment trouver cet équilibre justement ? Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et puis, parfois, la balance, elle penche plus d'un côté ou plus de l'autre. ça dépend des époques, ça dépend des situations. Souvent, en France, je me sens très, très marocaine et parfois, au Maroc, je me sens très française parce que d'un coup, je sens une distance avec les autres. Je sens un décalage, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais finalement, au bout d'un moment, avec l'âge, avec la maturité, on se rend compte que ce n'est pas forcément un problème, que le problème n'existe que si les autres le considèrent comme un problème. Ce sont les autres, en fait, qui vous renvoient à une situation d'étrangeté. Vous pouvez être au Maroc, vous sentir d'un coup très française, mais si le Marocain, en face de vous, apprécie ça, apprécie aussi que vous ayez un point de vue différent, ça ne crée pas de conflits ou ça ne crée pas forcément de malaise. Tout dépend du regard qu'on pose sur vous. Si ce regard est bienveillant, si ce regard est nuancé, complexe, finalement, vous vous sentez riche de plein de choses. Si ce regard, il est manichéen, il est excluant, vous vous sentez vide, vous avez l'impression de n'être rien du tout. Une phrase qui est beaucoup revenue dans Le Pays des Autres, dans ce roman, c'est « Ici, c'est comme ça ». sans explication derrière. Qu'est-ce que ça cache à votre avis ? Est-ce que c'est juste par fainéantisme d'expliquer tout le processus derrière la réponse ou c'est juste qu'on part du principe que l'autre ne comprendrait pas de toute façon ? C'est une phrase de dominant. Les adultes disent ça aux enfants. Ici, c'est comme ça. Et quand les enfants disent « Pourquoi ? », c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Les hommes disent ça aux femmes. Les gens dans un pays disent ça aux immigrés. Ici, c'est comme ça. Il n'y a pas de question. Et je dirais pour reprendre une phrase célèbre, enfin une anecdote célèbre de Primo Levi qui raconte son expérience atroce dans les camps de concentration. Et il dit le fascisme, le nazisme, les moments justement de violence ultime, c'est les moments où on n'a plus le droit de poser de questions. Alors, je ne dis pas, bien sûr, je ne fais pas la comparaison entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que la possibilité de poser une question et d'obtenir une réponse, c'est la preuve de la liberté, c'est la preuve de la dignité. C'est d'un coup, on vous considère, donc on va tenter de vous expliquer. Et en revanche, les situations où vous êtes dominé et où cette domination qui s'exerce sur vous, en plus, elle est arbitraire, c'est-à-dire elle se fait en raison de votre couleur de peau ou bien de votre genre ou bien de votre sexualité ou bien de votre âge. Je pense que s'il y a un esclave dans le sud des États-Unis il y a deux siècles demandait pourquoi, on lui disait ici c'est comme ça et il n'y avait pas d'explication. Donc l'absence d'explication pour moi, c'est un signe de domination. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais en effet, oui. Machinalement, je tendrais à supposer que la double culture est un avantage, que c'est bénéfique pour une personne et comme vous le disiez, et probablement parce que on se bat sur nos expériences personnelles, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Dans quelle mesure cette double culture peut-être un poids ou un fardeau pour une personne ? Je pense que ça l'est souvent. Ça l'est souvent parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on a l'impression d'être toujours dans une sorte de conflit de loyauté, on ne sait pas de quel côté se placer. On a l'impression que si on va trop d'un côté, on trahit l'autre et voilà, d'une certaine façon, c'est comme si on devait choisir entre son père et sa mère. c'est compliqué. Je pense que ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est d'être dans une posture de curiosité, c'est-à-dire de chercher à comprendre, de lire des livres, de regarder des films, de s'intéresser en fait à ces identités-là de manière presque extérieure, presque comme un spectateur qui essaierait de comprendre. Et je pense que plus on s'enrichit intellectuellement et moins c'est une souffrance. Donc, il y a, comment dire, il y a cette partie, disons, romancée dans le pays des autres, mais qui contrebalance parfaitement avec les événements historiques qui vous servent de cadre. Vous dites, cette trilogie est au final histoire d'amour entre la France et le Maroc et comme dans toute relation, il y a le meilleur comme le pire. Ben oui, si on regarde en fait les 60 dernières années, qu'on le veuille ou non, le Maroc et la France sont des pays qui sont liés inextricablement et pour toujours par la colonisation, par l'immigration des Marocains en France, par la présence des Français dans les années 60-70 comme coopérants, comme hommes d'affaires, comme entreprises, par la langue, par les cultures, partout. Donc, qu'on le veuille ou non, ça existe, c'est indissociable et puis par le nombre aussi de couples mixtes, par le nombre de personnes qui sont aujourd'hui franco-marocains et cette histoire, elle est douloureuse par plein d'aspects mais elle est aussi par plein d'aspects lumineuses et merveilleuses. Donc, je trouve que c'est très important de la raconter en tout cas. J'ai une question toute bête qui me vient à l'esprit mais on est d'accord que dire franco-marocain revient aussi à dire marocco-français ou j'ai des bêtises ? Absolument. Et juste, on tend à utiliser cette expression de franco-marocain par, je ne sais pas, mimétisme je dirais mais marocco-français. Oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi mais je crois. Attendez, je vais regarder avec un truc hispano-marocain. Je me demande si ce n'est pas lié parce que normalement, je crois en grammaire, on est obligé de mettre quand on a deux nationalités comme ça, on met dans l'ordre alphabétique franco-marocain. Je n'ai pas trouvé d'explication à cette question mais je n'ai jamais trouvé Je pense qu'il y a une explication totalement grammaticale en fait. En tout cas, nous dans les livres, on est obligé de faire comme ça. Quand on fait un truc double où les deux choses sont sur le même plan, on doit mettre dans l'ordre alphabétique. Mais je ne sais pas si dans ce cas, c'est vrai, à regarder. Vous dites franco-chinois ou sino-français ? Sino-français. Vous voyez ? Vous avez raison, sinon franco-chinois. Je ne sais pas. Il faut qu'on enquête. Franchement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'explication. Il n'y a pas d'explication. Je vais demander, je vous dirai. Ça m'intéresse beaucoup, merci. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette partie historique dont on parlait il y a deux minutes. J'ai beaucoup appris sur l'histoire franco-marocaine ou maroco-française. Vous donnez beaucoup d'exemples, que ce soit sur la ségrégation entre colons et indigènes dans le train, les ascenseurs ou les piscines, par exemple. Sur le contexte aussi, il y a le fait que le roman se passe peu après les années des bons. Vous en parlez, il y a les divergences au sein même des Marocains, vous le disiez tout à l'heure, entre spay et nationalistes. Il y a aussi cette difficulté pour les couples mixtes comme pour Mathilde Amine et notamment quand c'est le cas pour une Européenne qui épouse un Africain. Ce sont là des détails de l'histoire qui ne sont pas réellement transmis et racontés ou en tout cas pas assez à mon goût. J'imagine que vous avez dû faire un travail de recherche colossal avant de vous lancer dans l'écriture de cette trilogie. Oui, j'ai fait un énorme travail de recherche. Ce qui était difficile, c'est que d'abord, on a bien sûr beaucoup de livres d'histoire. On en a moins que sur l'Algérie, mais on en a beaucoup et des très très bons que j'ai lus, mais qui sont des grands livres historiques d'analyse politique, d'analyse des relations entre la France et le Maroc et tout. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était de trouver des choses vraiment sur la vie quotidienne, comment les gens vivaient, justement ce que vous racontiez, l'année des bons, mais l'année des bons, comment les gens l'ont vécu, comment était cette famine, quelles étaient les réactions, comment on allait au lycée, qu'est-ce qu'on mangeait, à quoi ressemblaient les rues. C'était ça qui était difficile et ça, ça m'a demandé vraiment un très gros travail d'archive. J'ai retrouvé des livres auto-édités par des gens qui racontaient leur jeunesse ou leur enfance à Meknes, j'ai trouvé des journaux intimes, j'ai trouvé des lettres et puis j'ai beaucoup aussi interviewé autour de moi. Il y a encore beaucoup de gens, j'ai eu la chance de trouver des gens qui se rappelaient de manière très précise de cette époque, souvent qui étaient enfants mais qui se rappelaient très bien de cette époque. Donc, ça m'a demandé effectivement un gros travail mais je voulais que ce soit très vivant, qu'on se sente vraiment à cette époque, que les gens arrivent à imaginer à quoi ça pouvait ressembler. D'autant plus que beaucoup d'éléments du livre sont inspirés par votre propre histoire familiale, c'est bien ça ? Oui, exactement, ils sont inspirés par ma propre histoire. Donc déjà, ma grand-mère m'avait donné beaucoup d'éléments et puis ensuite, j'ai interrogé ma mère, mes oncles, mes tantes, des amis de ma famille. Donc, les gens ont pu me donner des éléments et en fait, quand vous partez justement de petits détails, le fait que chez mes grands-parents, par exemple, il n'y avait pas l'électricité, la voiture qu'ils utilisaient, le problème des maladies à cette époque. Par exemple, au Maroc, il y a encore, pourtant c'est les années 50, il y a énormément de problèmes de malnutrition. Les enfants, les petits-enfants marocains, jusque dans les années 60, vous vous baladez dans les campagnes, certains, ils ont le ventre gonflé, ils perdent leurs cheveux parce qu'ils sont malnutris. Les maladies qui sont très courantes encore à l'école, à cette époque, toute la situation justement de la santé, la situation des femmes, donc toutes ces choses-là, je les ai apprises par des petites anecdotes que m'ont racontées mes parents ou mes grands-parents. Je n'ai pas trouvé l'info, mais est-ce que vous savez dans combien de pays il a été publié, ce roman ? Oui, je crois 38. Et combien de langues vous savez ou il a été traduit ? C'est ça, 38 langues. 38 langues, donc sur plus de pays. Oui, c'est ça. Alors, heureusement pour nous, lecteurs, il y a bien un deuxième et un troisième volet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous avez dit peut-être tout à l'heure que le deuxième volet sortira en février, mais est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le titre, sur la période historique, vous en avez parlé, mais sur la problématique générale, est-ce que les personnages seront les mêmes ? Alors, le titre, je ne peux pas encore vous le donner, c'est trop tôt, mais en revanche, je peux vous dire que c'est un livre qui se concentre sur la génération d'Aïcha et de Célim, donc les enfants de Amine et Mathilde, qui en 1968 ont pour Célim 18 ans et pour Aïcha 22 ans. Elle est étudiante en médecine à Strasbourg, lui, il est lycéen, il a du mal avec l'école, c'est un enfant, enfin un jeune homme un peu particulier, qui va vivre une expérience un peu bizarre, un peu extrême avec les hippies, puisque au cours de l'été 1969, les hippies s'installent à Essaouira avec la troupe de théâtre du Living Theater. Il va y avoir une expérience communautaire très spéciale. Jimi Hendrix, d'ailleurs, va apparaître pendant cet été, donc Célim, lui, vit cette expérience pendant que Aïcha, elle, essaye de devenir médecin et rencontre un jeune intellectuel marocain, prof à la fac, dans ses années 70, qui sont des années de contestation, avec une gauche contestataire, même une extrême gauche contestataire, et le début de la répression, dans le roman, il y aura les deux attentats, il y aura l'exécution en direct des colonels, et ce que j'essaye de montrer de cette période, c'est cette espèce de paradoxe entre une génération qui, à la fois, a le sentiment de vivre une époque très douce, très légère, parce qu'elle accède aux loisirs, elle accède à la musique, aux boîtes de nuit, c'est la période hippie, c'est la période des boîtes sur la corniche, de ces photos, vous savez, où on voit les Marocains avec la coupe afro, les filles en mini-jupes, donc un côté vraiment plein d'espoir, plein de liberté, et pendant ce temps, est en train de se préparer aussi le basculement du pays dans les années de plomb, dans les bagnes secrets, dans les disparitions, dans tout ça, et puis, voilà, comment on pouvait être bourgeois, quoi ? Toute cette famille, en fait, va accéder à la bourgeoisie, donc comment on pouvait être bourgeois dans un pays si pauvre, dans un pays qui était traversé par tellement de difficultés ? Racontez, justement, le début de la création de cette bulle dont je vous parlais. OK, on garde les mêmes personnages, mais finalement... Oui, de toute façon, toute la trilogie sera sur cette famille et chacun une génération. Le troisième sera la génération des enfants de tout cela. C'est ça que j'allais dire, finalement, du coup, on va suivre les enfants à l'âge qu'avaient leurs parents dans le premier roman et on voit à deux époques différentes et OK, d'accord, très intéressant. et Gaël Fay a dit de ce premier volume, donc Le premier pays des autres, que c'est un roman de la déception. Est-ce que les deux autres volumes seront un peu plus gays ? Non, pas du tout. Le deuxième est très, très sombre, vraiment très sombre. Ah, OK. Très sombre et extrêmement violent. OK, très bien. J'espère que malgré tout, voilà, les gens vont s'attacher aux personnages. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est sombre. De toute façon, j'écris souvent des choses sombres. Donc, il va paraître en février 2022, c'est bien ça ? C'est ça. Très bien. Je ferai une tournée au Maroc fin février s'il n'y a pas de crise mondiale sanitaire ou de guerre intergalactique, j'irai au Maroc. C'est noté, le rendez-vous est pris. Donc, merci beaucoup Leïla pour cet échange. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. A bientôt.